Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'annule les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poil des chefs aux masculins. C'est que je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et aux féminins, je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et tu as tout le champ des possibles devant toi. Des gros stocks, il fallait que j'accepte de me mettre en danger à quelques moments de ma vie professionnelle. Des plus petites, c'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire. Des cuisiniers d'ailleurs, donc la cuisine c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi. Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de donner la parole à la toute jeune chef Manon Fleury. En fait, je pense que dans la carrière d'un cuisinier, il faut aussi avoir ces espaces, ces lapses de temps-là où parfois on s'écarte un peu de la cuisine, on sort un peu de la cuisine et on fait autre chose. Trouver de l'inspiration, de l'envie. Pourquoi Manon ? Parce que j'ai tout de suite été émue par la cuisine qu'elle fait au Mermoz, à la fois simple et délicieuse, mais aussi par sa personne. Du haut de ses 27 ans, elle exprime déjà un sacré engagement, à la fois sur l'éducation, l'alimentation, l'environnement, les conditions de travail et tout ce qu'englobe ce métier. Et j'y vois l'aura d'une future grande chef. Avec elle, nous avons parlé dans la bonne humeur, de blé vert, de sourire, de feu et de flamme. Bonne écoute ! Bonjour Manon ! Bonjour ! Bonjour Julie ! Tu te rêvais journaliste culinaire, j'ai lu ça. Tu officie de l'autre côté des assiettes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il n'y a pas si longtemps, j'en rêvais encore. J'en ai pas mal discuté avec du journaliste d'ailleurs, avant ça, qui m'ont dit « Ne fais pas journaliste culinaire ! » C'est aussi difficile que la cuisine ! Tous les journalistes rêvent d'être chef finalement ! C'est ça ! En fait, je pense que depuis que j'ai commencé la cuisine, j'ai un peu une bonne étoile. J'ai eu des superbes expériences, j'ai rencontré des super chefs et en fait, ça m'a poussée à continuer dans la cuisine. Et puis, c'est quand même une passion maintenant. Je l'ai découvert au début et puis en fait, c'est un truc auquel on s'accroche. Je parle souvent des similitudes avec le sport parce que j'ai fait pas mal de sport avant et en fait, c'est un truc un peu une passion auquel on s'attache en fait. On est tout le temps dans l'action. La cuisine, c'est un peu une dépendance en fait. Mais t'as pas commencé tout de suite ? T'as passé ton bac ? T'as fait des études de lettres ? J'ai fait des études de lettres, ouais. J'ai fait une année en fait. J'ai fait un bac ES, j'ai fait une année d'hippocagne. C'était un peu compliqué, c'était dur l'hippocagne. Tu pensais au journalisme culinaire ? Au journalisme culinaire, ouais. En fait, j'adorais la cuisine, je lisais plein de trucs. Je passais mon temps à regarder sur internet tout ce qui se faisait. Je connaissais pas trop les restaurants. J'ai pas commencé par ça, par regarder un peu les Trois Étoiles, tout ça, je connaissais pas trop. C'était plus sur la cuisine du... J'en regardais les blogs, j'en regardais les magazines. J'étais déjà abonnée à des trucs à la table, saveurs, des trucs comme ça, un peu de ménagère en fait. Et puis un jour, j'ai eu une marre de l'hippocagne. J'ai eu mon année et puis finalement, je me suis dit je vais faire un BTS dans l'hôtellerie-restauration. Je me suis réveillée trop tard en fait. L'école Phare, c'est l'école Ferrandi. Et en fait, j'ai réussi à avoir une place dans un CFA, CFA Médéric. Et là, on m'a dit, en fait, il y a des formations qui vous permettent de refaire un BTS derrière. Ça s'appelle des mises à niveau quand on a fait une formation générale. Et j'ai fait cette formation. Mais en fait, c'est une formation en apprentissage. Donc, il fallait que je trouve un apprentissage assez rapidement. Ça devait être en deux semaines, un truc comme ça. Et on m'a dit, allez frapper aux portes des restaurants avec votre CV. Il n'y avait même pas d'hippocagne. Vous ne savez pas tenir un couteau. Et en fait, j'ai ouvert le fooding. Je me suis dit, je vais aller frapper aux portes des restaurants. Mais je ne connaissais pas les restaurants. Donc, je suis allée frapper aux portes de l'arpège. Comme ça, avec mon petit... Avec ton sourire. Avec mon petit sourire. Avec ça, la seule arme. Et en fait, j'ai frappé à une des bonnes portes chez William Le Deuil. Qui m'a prise alors que je ne savais pas tenir un couteau. Et qui m'a dit après qu'il m'avait prise parce que j'étais sportive de haut niveau. Toutes les lignes comptent sur un CV. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça a été très dur. C'était très dur cette année-là. Ça t'a tout de suite plu ou t'as eu des moments de découragement ? Ça m'a tout de suite plu. Je me rappelle de mon premier jour en cuisine. C'était la cata. Je me suis coupée. Je suis tombée dans les pommes. Je ne sais même pas comment il a eu ma prise. Mais je me suis accrochée. C'était très dur. William Le Deuil. En plus, ce n'est pas la maison la plus facile pour commencer la cuisine. Je m'en suis aperçue après. Je me suis dit, en fait, sa forme. C'est vraiment une très bonne école. École Le Deuil. Et puis, en fait, William m'a dit, il faut que tu continues et que tu ailles à Ferrandi. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu ailles faire la formation bachelor, qui a une formation en trois ans qui est équivalente d'une licence. Et je suis rentrée à Ferrandi l'année d'après. Tout en continuant chez lui ? Tout en... Non, non. Parce que j'avais un an de processage d'annonce chez William. Et après, du coup, je suis rentrée à Ferrandi. J'avais plusieurs stages à faire durant mon cursus. Là, j'ai voulu avoir une expérience dans un bistrot. Donc, j'ai fait trois mois à l'Oursine, qui est un petit bistrot dans le troisième. Mais je me suis rendue compte que j'avais été formée dans un étoilé et que j'avais pris le goût quand même de la gastronomie. Donc après, j'ai voulu refaire des stages dans des étoilés. Et là, j'ai trouvé La Marine, en fait, qui est le restaurant d'Alexandre Couillon. À Normoutier. À Normoutier. Et en fait, Alexandre Couillon, à l'époque, il n'avait jamais eu de stagiaire parisien. Et moi, quand j'ai proposé à Ferrandi d'aller en stage là-bas, on m'a dit « Ah, mais ce n'est pas toi qui choisis ton stage. C'est nous qui vous plaçons. » Et en fait, moi, j'ai un peu fait le forcing pour aller à La Marine, parce qu'à l'époque, il avait une étoile. Mais je voyais qu'il avait l'air d'avoir beaucoup de dynamisme et d'avancer beaucoup. Et c'est ce dont j'avais envie. Et qui travaillait énormément le poisson. Et à cette époque, je me suis dit « Il faut vraiment que tu te fermes sur le poisson. » Parce qu'à l'école, tu lèves un poisson et puis c'est fini. Et puis tu es en cours avec plein de gens. Et finalement, tu n'as pas le temps d'apprendre. Donc je m'étais dit « Je vais aller à La Marine pour apprendre à lever le poisson. » Et puis au début, il n'a pas voulu. Et je pense qu'il avait un peu peur de prendre des stagiaires parisiens qui s'ennuient à Normoutier et tout ça. Et puis finalement, j'ai renvoyé du forcing. J'ai fait du forcing et j'ai réussi à me prendre. Et puis voilà, j'ai deuxième année au stage à La Marine. Et puis super, super expérience. C'était génial. En plus dans ce lieu à Normoutier qui est vraiment à part. En face du port. En face du port. Enfin magique. Je n'avais pas du tout envie de revenir à Paris. Mais un de mes profs à Ferrandi m'a appelée pendant que j'étais en stage à La Marine. Il m'a dit « J'ai une place pour ton apprentissage de l'année prochaine. » Parce que la dernière année à Ferrandi est en apprentissage. Il m'a dit « Je te propose une place à La Strance. » Je dis « Bon, je ne vais pas refuser. » Je vais rentrer à Paris. Du coup, je suis rentrée à La Strance l'année d'après. Super expérience. Pendant un an là-bas. Pendant un an. Et donc, oui, expérience d'apprentissage à La Strance. Très dure aussi. Mais rencontre avec Pascal, génial. Mais voilà. Et après ? Quand tu es sortie de l'école, qu'est-ce que tu as ? Après l'école, je voulais partir absolument à l'étranger. Je voulais être bilingue. Enfin, je ne suis pas revenue bilingue. Mais flouante, comme on dit, je ne sais pas. Et j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger. De partir aussi de Paris, de voir ce qui se faisait à l'étranger. Et j'étais très attirée par les Etats-Unis. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'avais pas envie d'aller en Angleterre. Trop près. Oui, trop près peut-être. Et donc, les Etats-Unis... À la base, je voulais partir plutôt sur la côte ouest. Et puis, en fait, j'ai eu une opportunité à Blue Hill. Je voulais absolument partir dans un restaurant. Ça se fait beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en France. Dans un farm-to-table. C'est-à-dire vraiment de la ferme à l'assiette. Et donc, Blue Hill à Stone Barn m'a répondu assez rapidement. Pendant un an. Donc, on en parlait juste avant. Tu es restée un an là-bas. Pendant un an, oui. Un an assez intense. Où il faut s'adapter à une nouvelle culture. Apprendre une nouvelle langue. Arriver dans une... Moi, je n'avais jamais connu de brigade. Aussi grosse. De tous les restaurants. J'ai travaillé bien qu'étoilée. Il était en fait des petites brigades. Des petits cocons. Et en fait, là, je me suis retrouvée dans une brigade de 25 personnes. Et j'ai été tout de suite mise au poisson. Au poste du poisson. Et en fait, je n'avais jamais travaillé au chaud. Et quand on vous met dans un poste au chaud, c'est un total changement. Il faut s'adapter. C'est totalement différent. Par la chaleur, tu veux dire ? Par la chaleur. Par la chaleur, les cuissons, le contact au feu, à la flamme. Tout ça, pour un cuisinier, c'est une marche à fond. C'est une nouvelle étape, quoi. Et donc, il y a eu tout ça. Le baptême du feu. Tout en même temps, le baptême du feu. Avec un dame-barbeur assez exigeant et difficile au début à cerner. Mais super expérience. Une philosophie. Une super philosophie. Vraiment avec un côté éducation du cuisinier. Sur les produits. Sur la manière de réfléchir. Sur tout un cycle à respecter quand on cuisine. Et après, qu'est-ce que tu as fait à Paris ? Après, je suis revenue à Paris. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. C'était très difficile de rebondir après ça. Je me rappelle d'aller voir mes profs à Ferrandi. Ils leur ont dit, je ne sais pas comment je vais faire pour recuisiner dans un restaurant à Paris. Du coup, j'ai un peu voyagé. Je me suis laissée un peu de temps rentrant des Etats-Unis. J'ai eu six mois où j'ai un peu levé le pied. Et en fait, j'ai revoyagé avec Pascal Barbeau. Je suis repartie avec lui à Singapour. Il avait un projet où il devait partir à Singapour faire un peu de promotion de l'astrance. C'est super intéressant. Et puis après, j'avais un projet où j'allais cuisiner comme chef privé pendant deux mois en Grèce. Et j'avais envie de voir ça aussi, de me confronter à ce que je savais faire. Parce que j'avais toujours cuisiné pour les autres. Et ça s'est super bien passé. J'étais avec une famille de six Allemands qui étaient adorables. Je cuisinais sur une île privée avec la nature presque vierge autour de moi. J'allais cueillir les figues le matin sur les figues guillées en allant faire mon footing avant le petit-déj. C'était un peu le rêve. Et puis, en fait, je suis revenue à Paris. Et j'avais travaillé avant de partir aux Etats-Unis pendant quatre mois en attendant mon visa au restaurant Cémia. Et je savais que c'était un restaurant où vous laissez beaucoup de liberté sur la création. Et puis, il y avait moyen de faire assez vite ses preuves. Et c'est ce dont j'avais envie. J'avais besoin d'avoir un poste à responsabilité. et de pouvoir avoir quand même un peu de liberté en cuisine. Parce que souvent, on se retrouve à des postes où on est chef de partie. On ne fait qu'exécuter. Donc, je n'avais pas du tout envie de me retrouver dans une brigade, dans une grosse brigade. Pas forcément envie de refaire un des restaurants étoilés. Et donc, en fait, je suis revenue chez Cémia. Ça s'est très bien passé. C'était chef ? Je suis repartie chef de partie. Et on m'a dit, si ça se passe bien, tu pourras peut-être avoir un poste de second assez rapidement. Et en fait, au bout de quatre mois, il y a un des seconds qui est parti. Et j'ai la poste de sous-chef. Et c'était aussi, pareil, encore une étape à franchir. C'est toujours les étapes chez le cuisinier qui sont difficiles. On se dit, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Et puis, finalement, ça se passe bien. Et là, en plus, chez Cémia, c'est très intéressant. Parce que c'est ouvert 7 jours sur 7. Donc, quand on est sous-chef, on remplace le chef. Deux jours par semaine quand il est en repos. Donc, c'était un peu le grand saut. Et en fait, je me suis aperçue que j'arrivais à manager une équipe qui est quand même une assez grosse équipe chez Cémia. On est au moins huit dans la brigade. Donc, c'est quand même une brigade à tenir. Et ça s'est passé plutôt bien. Voilà. Donc, j'ai fait un an en tant que sous-chef chez Cémia. Et puis, à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. J'avais envie de partir de chez Cémia parce que j'avais fait le tour. Mais je savais pas trop quoi faire. Et puis, au moment où, deux semaines après, dans ma tête, j'avais un peu pris la décision de partir de chez Cémia. On m'a fait une proposition de devenir chef. Du Mermos. Du Mermos. Et en fait, alors que je pensais pas faire ça, je pensais reprendre du temps pour aller peut-être travailler dans des jardins. Prendre du temps pour connaître bien les produits. Parce qu'en fait, je pense que dans la carrière d'un cuisinier, il faut aussi avoir ces espaces, ces lapses de temps-là. Où parfois, on s'écarte un peu de la cuisine. On sort un peu de la cuisine et on fait autre chose. Trouver de l'inspiration. Trouver de l'inspiration, de l'envie. Et j'avais envie aussi de réfléchir à tout ce qui englobe le métier de cuisinier. Parce que souvent, les cuisiniers ont la tête dans le guidon. Ils sont dans la tête dans le guidon. Et on a du mal à réfléchir à tout ce qui englobe notre métier, en fait. Et je pense que c'est un métier qui rassemble beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui me touchent sur notamment l'éducation. Sur ce que l'éducation et l'alimentation sont très liés. Et il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Et ça, j'y pense pour la suite. Et en fait, il y a eu l'ouverture du Mermoz. J'ai rencontré Romain, qui est mon patron, avec qui on s'est super bien entendus. Et avec qui on a monté le projet, avec Nicolas, qui est en salle avec moi au Mermoz. Le lieu t'a plu ? Le projet nous a plu ? On a fait ça vraiment tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Et là, t'as eu ta première place de chef aussi. La première place de chef, c'était le vrai chef. C'était un peu tout. Faire une ouverture aussi, c'était l'ouverture d'un restaurant. Donc c'est pareil. C'est un nouveau challenge aussi. Un gros challenge. Et tout ça s'est fait très vite, puisque j'ai démissionné en décembre de chez Mia. Et je faisais l'ouverture du Mermoz en janvier. Donc c'était un peu le rush aussi. C'était le bon moment finalement. Mais c'était le bon moment. C'était vraiment, je pense que c'était aussi, voilà, il fallait saisir l'opportunité. Moi, je marche vachement au feeling. Donc c'était vraiment, j'ai senti super bien les choses. Tu te sentais prête à avoir ce costume de chef. Et je crois que j'en avais besoin aussi, parce que j'ai été sous-chef. Et en fait, t'as aperçu aussi que t'as jamais la même liberté que quand t'es chef. Donc c'était aussi ça. Et tout à l'heure, tu disais que, au début, t'avais été formée dans un étoilé, que t'étais passée dans beaucoup de brigades étoilées. Ça t'a pas effleuré l'esprit, parce qu'ici c'est un bistrot. De retourner dans une brigade étoilée ou de... Non, c'était pas... C'était plus l'envie. On me l'a conseillé. Quand j'ai dit que tu voulais être chef d'un bistrot, on m'a dit « Ah, mais tu devrais pas avoir une place de seconde dans un grand restaurant ? Tu penses pas que tu devrais faire ça avant de faire le grand saut ? » Et finalement, j'avais pas du tout envie de ça. Et en fait, non, ce dont j'avais envie, c'est de faire une cuisine qui me ressemble, une cuisine de marché, avec des super bons produits, qui fassent plaisir aux gens, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'éloigne un peu de la cuisine étoilée, c'est qu'on veut toujours faire plaisir aux gens, mais il y a le côté, voilà, la cuisine un peu instantanée que j'aime beaucoup, qui me manque un peu parfois dans les restaurants étoilés, je trouve, aussi. Puis surtout, j'avais envie d'avoir une place de chef, quoi. J'avais envie de faire ce dont j'avais envie, en fait. Et ça t'a fait peur de ta première carte ? Évidemment, évidemment. Mais après, les premières cartes... En fait, la cuisine du Hermose, elle évolue tout le temps. C'est un peu notre vision des choses. Tous les jours, quasiment. Ouais, je change selon l'envie, je dis on, parce que je travaille vraiment avec Joanne, qui est mon second, qui est un ami à moi, et que j'ai recruté, et voilà. Et donc, vraiment, la cuisine du Hermose, c'est Joanne et moi, et on fait tout ensemble. Et on change selon les envies. On essaie de faire des gros changements, des changements toutes les semaines, pour que les gens qui viennent, parce qu'il y a déjà des habitués, qui viennent deux, trois fois par semaine, ne soient pas lassés. Mais oui, c'est un peu selon l'humeur, quoi. Après, je découvre aussi que la cuisine de marché, elle est à ses travers, parce qu'en fait, quand on veut changer tout le temps, forcément bien. Il faut aussi qu'il y ait des choses sur lesquelles on travaille, qu'on affine, qu'on polie. Quand je vois qu'un plat fonctionne, j'essaie d'y réfléchir encore plus, de savoir pourquoi ça plaît, et puis de le parfaire un peu, quoi. Les premières cartes, est-ce que c'était... Les premières cartes, c'est difficile. Est-ce que c'était difficile ? On t'attend, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, on se dit, voilà, quelle est ma cuisine, quoi. C'est-à-dire, il faut arriver à se dire, voilà, là, je vais faire le grand saut, je ne vais pas me rattacher à ce que j'ai fait avant. Il faut que j'arrive à faire mon truc à moi. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai mis, je ne sais pas si on a mis un ou deux mois à se caler. Au début, on essaye de faire des trucs un peu trop techniques, un peu trop pour faire plaisir. Et de toute façon, on rigole souvent, parce qu'il me dit souvent, essaye de ne pas penser à... Au début, c'était un peu, moi, je pensais, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser, machin, s'il vient manger ? S'il te rend compte ? S'il ne fait pas un truc trop technique ? C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à ses... Faire ma démonstration. Voilà, montrer aux autres cuisiniers, montrer aux chefs, à nos anciens chefs, ce qu'on est capable de faire. Et en fait, il faut faire ce dont on a envie. Il faut se détacher de ça. Ouais, il faut se détacher de ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le plus dur, le plus facile, le plus... C'est tout. En même temps, c'est de gérer tout. En même temps, c'est d'arriver à... Voilà, c'est toujours comme ça. Les ouvertures de restaurant, nous, on n'avait pas de chauffage dans la cuisine. On faisait de la mise en place jusqu'à la veille. Il n'y avait pas de chauffage dans le restaurant. On avait froid. Donc, ouais, il y a plein de choses comme ça qui nous marquent. Après, nous, on n'a pratiquement pas eu de retard sur l'ouverture. C'est plutôt très bien passé. Mais voilà, il y a des choses au début qu'il faut caler. Puis là, on est à six mois. On va fêter nos six mois dans deux jours. On se dit, voilà, c'est seulement après six mois qu'on arrive un peu à mettre la tête hors de l'eau. C'est six mois où il y a plein de choses à mettre en place. On ne se rend pas compte, en fait, mais même sur le personnel. Je suis arrivée à ce que tout le monde se sente bien dans l'équipe, à trouver sa place, à mettre des choses en... Aussi, c'est un peu... Enfin, c'est le but en ayant créé le Mermos. C'est-à-dire, c'est... Moi, je pense qu'on fait partie de la nouvelle génération. Et on a un peu un devoir sur la manière de gérer son personnel, sur comment on met en place des choses pour être confortable, en fait. parce que je trouve qu'il y a une chose dans la restauration que moi, j'ai connue plus ou moins sur la difficulté du métier, sur la coupure, sur les heures passées en cuisine, sur le côté laborieux du métier. Il faut qu'on arrive à améliorer parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on ne trouve plus de personnel. Donc, c'est un fait. Et comment tu fais, alors ? Parce que c'est difficile de mettre en place des choses quand on est une petite équipe. Tu as des conseils à donner ? C'est peut-être un temps, mais c'est de se simplifier la vie, en fait. D'essayer de faire des choses plus simples, des recettes plus simples. Et on s'aperçoit, en fait, que les gens ont envie de choses simples, finalement. Mais il faut arriver à le faire. Je reviens à ce qu'on disait, à se détacher de ses pairs. C'est-à-dire, voilà, je vais... Ce soir, nous, au Mermoz, on a décidé que le soir, on était bar à vin. On faisait des cartes de tapas. Donc, c'est plus facile à envoyer des tapas, plus facile à envoyer pour nous en cuisine. Parce qu'on n'est que deux. Et là, j'ai une apprentie et un stagiaire. Et de cette manière-là, on arrive à avoir une soirée en plus par semaine. Et on arrive à souffler plus, quoi. Et pas se dire, non, le soir, on va faire un menu de dégustation avec six plats et va montrer ce qu'on sait faire, quoi. Donc, ça, c'est toute une recherche autour de l'organisation de la brigade et pour que tout le monde soit bien. Voilà, et avoir le cerveau disponible. Mais c'est vrai, c'est arriver encore, arriver à réfléchir, avoir du recul sur ce qu'on fait. Ça, c'est dur. C'est dur. Et en fait, c'est, je pense, en simplifiant la vie, en trouvant des petits trucs qui ne sont pas grand-chose, en fait. Mais c'est dire que parfois, le matin, j'ai demandé à mon super fournisseur de poissons qui travaille avec un marieur, qui lève le poisson, de dire, deux fois par semaine, je dis à mon marieur, au marieur, de lever le poisson. Je sais le faire. Donc, je le fais peut-être pas encore à la perfection. Je pense que je sais le faire. De me dire, deux fois par semaine, je vais pouvoir arriver un tout petit peu plus tard le matin, dormir un peu plus. et le client n'y verra du feu, que tu fais parce que c'est très bien fait aussi. Et arriver à avoir des choses comme ça où on simplifie la vie et réfléchir. Et je pense que c'est très important pour le confort du cuisinier, le bonheur du cuisinier. Toi, t'as souffert des ambiances en cuisine ? De l'ambiance, non, parce que je pense que je suis tombée dans des super maisons. de la difficulté du travail, oui. Parce que c'est dur. C'est un métier difficile. Tu parlais du feu, de la chaleur. Du stress. Du stress, c'est ce qui est très important. Mais après, comme dans tout métier, on s'investit beaucoup. Faut pas non plus dire que le métier, c'est pas insurmontable. C'est un métier où on prend du plaisir tous les jours. Je suis pas sûre qu'il y ait tous les métiers... Je sais pas dans lesquels. Moi, je prends tous les jours du plaisir dans ce que je fais. Quand je vois des super beaux produits arriver le matin... Alors, je trouve que c'est l'été. C'est splendide, quoi. Tout le matin, je peux me merveiller devant la couleur d'une pêche ou d'une ouberge. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et sur un super beau poisson, sur des... Et c'est un métier où on... Et puis, c'est facile, quoi. Tous les jours, on sert à manger à 40 personnes et tout le monde vous dit merci. C'est pas le cas de tous les métiers, quoi. Mais il faut arriver encore à attirer des gens et à faire comprendre que c'est un joli métier. Tu parlais des belles aubergines et des belles pêches à l'instant. Tu fais vraiment attention à ton sourcing. C'est un engagement que tu t'es fixé ? Oui, c'était vraiment une des conditions sine qua non avant l'ouverture du Mermoz. J'ai fait un gros travail de sourcing. C'est l'influence de Mouille ou c'est... C'est l'influence de tout, mais... De tout. De Pascal, de tous mes... De tous les chefs par qui je suis... Même Alexandre. Enfin, de tous mes chefs par qui je suis passée. Mais aussi parce que je pense que je fais pas une cuisine très technique. Mais je fais une cuisine de... Je pense que je fais... C'est un peu prétentieux de dire ça, mais... Une cuisine de produits. Non, mais voilà. Je pense que sans bon produit, on peut pas faire de bonne cuisine. Enfin, pour ma part. C'est-à-dire que voilà, je... C'est ce que disait Alain Chappelle. Je pense que c'était ce que disait... Il y en a 10 000 qu'il dit avant moi. Je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est super important. Et puis aussi, je pense qu'il y a des choses... Une immense diversité dans les produits qu'on a. C'est-à-dire que voilà. Je parle souvent des céréales, mais c'est vrai. Moi, j'adore les céréales. J'adore les légumineuses. Et je trouve qu'on les met pas assez en avant dans toutes les cuisines classiques françaises de bistrot. Alors, moi, c'est vrai que je suis pas très tournée vers les protéines. Je crois que j'adore le poisson, la viande. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien mettre plus en avant des produits qui sont un peu souvent délaissés. Voilà, ce midi, j'avais super beau haricots blancs qui viennent des haricots tarbais qui sont magnifiques. Voilà, les céréales. Les céréales qui sont pas du tout connues, qui sont super bonnes. Je cuisine souvent le millet. Le friquet. Tout ça, ça m'intéresse vachement parce que ça fait partie, je pense, de la diversité des produits qu'on peut trouver. Et tout ce travail-là sur ces produits qu'on connaît pas forcément m'intéresse. T'es allée démarcher des producteurs ? Enfin, t'es allée faire des visites ? Je sais beaucoup sur des gens qui connaissaient Intel et qui m'ont dit, bah vas-y. Après, j'y suis pas allée sur place parce que j'avais très peu de temps. J'avais vraiment très peu de temps. Mais c'est vraiment un travail qui va se faire encore sur les prochaines années. Tu travailles en direct avec beaucoup de producteurs ? J'essaye. Après, j'ai souvent des intermédiaires qui facilitent la logistique. Mais voilà, j'ai une maraîchère à côté de Paris qui s'appelle Élise Rian. Élise et Thierry. J'oublie souvent ce que j'ai à faire souvent à Élise. Élise et Thierry qui font un super travail, qui sont en carrière sur scène, qui sont pas totalement en bio. Mais en ce moment, en plein été, ils me fournissent 70% de mes produits légumes. Un peu de fruits aussi. Ils ont eu des super fraises. Après, voilà, ils commencent à avoir des belles tomates. Et puis, et aussi sur les céréales et tout ça. Et notamment vraiment sur des produits qui sont français. Je travaille un peu avec l'Italie, mais vraiment, il y a aussi un super terroir français. Donc, autant faire travailler le terroir français. et essayer de pas faire trop de choses, pas trop d'influence asiatique. Je trouve qu'on en va beaucoup, beaucoup dans tous les bistrots un peu à la mode. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a quand même un super terroir français avec lequel on peut faire plein de choses. C'est pas ton histoire, peut-être. C'est pas mon histoire non plus, même si j'adore la cuisine asiatique. C'est parce que j'ai lu que tu dis, enfin, tu disais que tu cherches à raconter des histoires aussi avec ça me permet d'embrayer. C'est une critique du cuisinier. Avec ta cuisine. Oui, je trouve que c'est super important de donner aux gens des émotions. Donc, en fait, il faut retourner dans des souvenirs. Les souvenirs qu'on a, c'est les souvenirs de notre maman, de notre grand-mère. Sur des choses qu'on mangeait, qu'on mange petit. J'ai eu des super belles myrtilles sauvages la semaine dernière, un myrtille sauvage. Pour moi, la myrtille sauvage, c'est la tarte aux myrtilles qu'on mange quand on va grimper à la montagne l'été, la super tarte aux myrtilles. Donc, j'essaie de me dire comment je vais créer un dessert qui rappelle, sans faire une tarte aux myrtilles, d'avoir un dessert facile à manger dans un bistrot qui rappelle un peu la tarte aux myrtilles que tu manges quand tu vas te faire une randonnée en montagne. On avait fait une petite interview, toutes les deux, au téléphone. Une fois, tu m'avais dit aussi que tu voulais mettre beaucoup de sentiments dans ta cuisine. Tu cherchais à mettre beaucoup de sentiments ? Peut-être un peu trop. Non, je ne sais pas. Je pense que ça apporte beaucoup. J'avais lu un livre, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je pense que c'était un livre, justement, américain, je crois, ou anglais. Je ne sais plus. Je pourrais retrouver le titre. Qui raconte que... Enfin, je raconte vite mon histoire. Il y avait une jeune fille qui, un jour, se réveille et quand elle mange les choses qu'au fond, les gens. Donc, un jour, elle mange le gâteau au citron de sa maman. Elle sent ce qu'elle ressentie sa maman en faisant le gâteau au citron. Et sa maman, elle était très triste. Et je trouve que c'est une super histoire. Parce qu'en fait, je trouve que... Je mets peut-être beaucoup de sentiments dans ce que je fais, mais j'ai toujours le fond de me dire, même si ce ne sera pas parfait. Si tu es heureux dans ce que tu fais, dans ce que tu cuisines, il y aura toujours un jeu qui sera transmis. Bon, c'est peut-être des histoires que je me fais. Je me fais beaucoup d'histoires. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment, c'est-à-dire mignon, mais... Non, mais c'est ce qu'on veut aussi transmettre au Mermoz. C'est-à-dire qu'on a une philosophie où on... Voilà, moi, je pense que si tu accueilles les gens avec le sourire, si tu... Voilà, moi, je fais souvent en salle, à porter des assiettes et tout ça. Tout ça, j'essaie toujours d'avoir le sourire. Je pense que c'est super important d'avoir un restaurant. On se sent bien. On veut bien manger. On mange des choses. Voilà, moi, je fais des choses simples au Mermoz. Et je pense que c'est super important. Ça ne court pas dans les rues que ça, finalement. Non, surtout dans le huitième arrondissement. Exactement. Justement, c'est un atout ou un inconvénient d'être dans le huitième dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de restos de ce type ? C'est plutôt un atout parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait rien du type de ce qu'on fait au Mermoz dans le huitième arrondissement. Et je pense que c'est ce que je recherche les gens. Et moi, j'adore l'esprit cantine, en fait, que les gens se disent, on va aller manger un super bon lieu jaune ce midi. Demain, ce sera autre chose. Et c'est pour ça qu'on change souvent. J'aime bien l'esprit où les gens disent, « On va aller super, on va aller au Mermoz deux à trois fois par semaine. » Et puis qu'il n'y avait pas cette ambiance de petits bistrots à un huitième. C'est un peu un arrondissement froid, comme on dit. Je voulais revenir sur les légumes, sur les céréales, parce que c'est vrai que ça m'avait surpris quand j'étais venue. Tu fais un vrai plat végétarien, travaillé, qui ne ressemble pas à une garniture, juste un pseudo plat végétarien. Comment ça t'est venu de proposer ça ? Ça recoupe un peu ce que je disais sur la richesse des produits. C'est-à-dire qu'après ça, je le faisais, on faisait un gros travail chez Sémillard, le restaurant où j'étais sous-chef avant, là-dessus, sur le travail des végétariens. Éric Trochon, mon ancien chef, nous faisait beaucoup travailler là-dessus, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Moi, j'adore aussi... Alors, il y a pas mal de gens qui nous le disent, mais sans le vouloir, en fait, qu'on a pas mal de touches orientales dans notre cuisine en Mermoz. C'est pas très voulu, c'est juste qu'avec Joanne, on adore les produits d'origine orientale, on adore le tahini, on adore le citron confit, mais voilà, c'est juste des petites touches qui font que... Et moi, j'adore feuilleter aussi les livres de cuisine orientale, sur la cuisine turque, libanaise. Oui, où il y a plein de céréales, plein de légumes. Il y a beaucoup de céréales, il y a énormément de richesses là-dessus. Je trouve qu'en France, on a vraiment encore ce problème en disant, voilà, un plat, il est complet que s'il y a une protéine et un légume, alors qu'on peut très bien manger un plat végétarien de Misi avec une céréale, une légumineuse et un légume et être assasié, ne pas avoir faim à 18h. Donc ça, je veux vraiment... C'est vraiment important pour moi et en plus, il y a une réelle demande en fait. Il y a beaucoup de gens qui demandent à manger un plat végétarien de Misi. Donc pour moi, c'était même... C'était une évidence de faire ça le midi au Mermoz. Oui, et tu disais qu'il y avait pas mal de... de banquiers ou d'hommes d'affaires du quartier qui mangent les plats végétariennes. Parfois, je place la tête dans la salle du restaurant et que je vois au moins six hommes en costume cravate qui mangent un plat végétarien. Ça me fait plaisir. Les philosophies changent. Donc on va faire le... On va passer au questionnaire aller-retour. C'est une petite interview. Dans l'interview, il faut répondre du tac au tac. Ton âge ? 27 ans. Ton signe astrologique ? Dédié. Ton plat signature ? J'en ai pas. Ton plat préféré ? J'en ai pas non plus, je crois. Le chef que tu admires le plus ? Trop difficile à dire, mais je pense que c'était plusieurs. Non ? Tu peux. C'est tous ceux qui m'ont formée. De William Ledoeil à Alexandre Couillon, Pascal Barbeau et Dan Barber. Mais après, j'ai des relations différentes avec chacun. Ton ingrédient préféré ? Les fruits secs. Ton ingrédient détesté ? Le fromage de chèvre. J'en utilise, mais j'aime pas ça. T'aimes pas ? Ouais, je goûte jamais. Ton ustensile fétiche ? Le mortier. Ton dernier meilleur repas ? Le Clarence. Le resto que tu aurais aimé ouvrir ? J'en ai plusieurs aussi. Tu peux en donner plusieurs ? Le bar à teint. J'habite à 200 mètres. J'adore. Et sinon, j'adore la cuisine des Otolenghi à Londres. Et j'adore l'esprit. Et si je devais ouvrir un autre restaurant, j'ouvrirai un restaurant comme ça. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? Il n'y a pas très longtemps, il y avait des clients qui viennent plusieurs fois qui ont un studio dans la rue et qui m'ont dit que les légumes que vous faites ont vraiment le goût des légumes. La courgette, le goût de courgette et le concombre, le goût de concombre. Et même les produits. Enfin, je parlais des légumes, mais les produits en général. Ça, ça m'a fait plaisir. Et la pire critique ? En général, c'est sur les poissons trop cuits. Ça te fait mal ? Ouais, ça fait trop mal. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger ? Oui. Est-ce que tu parlais du chèvre que t'aimais pas ? Ouais, je le fais quand même parce que je sais que ça va super bien avec certains trucs que je fais. Mais oui, tout le temps, je me demande, et je le dis souvent, mais aux gens avec qui je travaille, c'est, est-ce que t'aimerais ? Et souvent, c'est la question quand je vois quelque chose qui sort de la cuisine et qui n'est pas conforme à ce que j'attendais et qui souvent n'est pas terrible. Enfin, si je m'arrête dessus, c'est dire, est-ce que tu mangerais ce que t'es en train d'envoyer ? Et c'est vraiment, c'est une cuisine, je pense que c'est une question importante. Est-ce que tu te ferais plaisir à ce que ça te ferait plaisir qu'on te serve ça ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ? Une bonne partie de ma vie en ce moment. Non, c'est... c'est une réelle passion. C'est un métier, mais c'est... C'est avant tout une passion parce que je le fais vraiment avec... C'est pas très difficile de se lever le matin, quoi. Pour l'instant, c'est... C'est que du bonheur. C'est un métier difficile, mais... Mais... C'est beaucoup plus facile que plein d'autres choses, quoi. Et qu'est-ce qui guide ton envie de faire la cuisine ? Ah, c'est... Peut-être que c'est de mauvais côtés, peut-être que je devrais pas réfléchir comme ça parce que finalement, quand on réfléchit avec trop de sentiments, souvent, on se prend des claques, mais bon, tant pis. C'est l'envie de faire plaisir aux gens, avant tout. Tu cuisines plus avec ton cœur ? Oui. Est-ce que tu crées facilement les assiettes ? Tes assiettes ? Ouais. J'ai pas trop de difficultés. Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est assez facile pour moi de trouver des idées, mais après, d'approfondir et d'affiner et trouver un plat qui est vraiment percutant et complet, c'est beaucoup plus difficile. Créer, avoir... Après, la création, c'est ce que c'est. il n'y a pas de création, mais arriver à trouver une association et des idées assez facilement. c'est plutôt le côté technique qui me pêche chez moi. Je me dis non, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire. Ou je dois chercher le moyen de le faire et tout ça. Et qui me limite, mais les idées, non, ça va. Puis, j'ai un super second qui me donne plein d'idées. Souvent, quand je manque d'idées, Johan a une idée et j'arrive... Parce que Johan, pour la petite histoire, j'ai recruté alors qu'il n'avait que six mois de cuisine. C'était un peu un pari que ça devienne mon second. Et Johan a plein d'idées et plein de souvenirs d'enfance. Il y a sa grand-mère, souvent. Et en fait, souvent, quand je suis en manque d'idées, je demande à Johan s'il n'a pas une idée. Et souvent, on se complète très, très bien là-dessus. Moi, avec mon passé d'ancienne cuisinière qui passait par Ferrandi, etc., souvent, ça matche très bien. Est-ce que vous interdisez des choses, tous les deux, de faire des choses en cuisine, d'utiliser certains produits ? Comme on a un petit peu un petit bistrot et qu'il y a des produits nobles que je ne peux pas toujours utiliser. Ça me frustre un peu parfois parce qu'il y a des trucs que j'aime. Comme quoi ? Un super beau homard, un super turbo. Mais ça viendra parce que quand j'aurai plus le temps de faire quelques suggestions en plus, ça viendra. Pour l'instant, c'est un peu les choses qui me frustrent sur les choses que je m'interdis pour l'instant. mais ça viendra. Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois ? On s'en sent... Pas encore ? On est des cuisiniers. C'est vrai, tu te présentes comment ? Je dis quand même que je suis chef de cuisine. Tu vois ? Ça marche bien quand on est en date. C'est un bon... Les hommes sont impressionnés ? Je ne sais pas, ouais, je crois un peu. Je ne sais pas, non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça impressionne. Vous êtes combien en cuisine ? On est deux, donc avec Joanne et j'ai pour l'instant une apprentie et souvent un stagiaire en plus. Donc on est quatre plus Mamadou qui est mon plongeur. Et comment ? Tu es comment comme chef ? Je pense que je suis très rigoureuse mais j'essaye d'avoir une douceur aussi. d'avoir une rigueur mais qui s'accompagne et de réfléchir aussi beaucoup à la manière dont j'envisage mon équipe et d'avoir du recul parce que parfois j'ai des réactions qui vont avec le stress aussi du cuisinier et j'essaie beaucoup de réfléchir à ça et de me remettre en question parce que c'est... J'ai vu trop de trucs en cuisine qui n'allaient pas sur le management et sur la manière d'envisager son équipe liée au stress bien souvent et il y avait plein de fois où j'ai des comportements qui sont pour moi déplacés parce que c'est la rigueur et l'exigence qui font qu'ils vous mènent à ça. Tu crées par exemple ? Non, je crée pas beaucoup. Tu fais quoi ? Non, je peux avoir des mots durs des mots difficiles je crée pas trop mais je peux avoir des paroles un peu qui dépassent ma pensée mais du coup en ce cas-là j'essaye de me reprendre de m'excuser voilà de faire et aussi de travailler sur la manière parce qu'il y a beaucoup de voilà il y a des individualités de gérer les individualités de toujours d'avoir un mot positif même si on a poussé un coup de gueule c'est super important parce que et puis on a souvent des équipes des gens jeunes en cuisine et on les forme donc c'est très important je pense pour leur parcours après de ne pas les dégoûter de leur confiance de leur donner confiance et même si c'est difficile c'est difficile d'avoir toujours un petit mot doux c'est comment d'être une femme chef est-ce que t'en as souffert ? moi personnellement j'en ai pas souffert j'en ai pas souffert durant mon parcours et dans mon dans mon apprentissage j'en ai un peu un peu plus souffert quand j'ai pris des responsabilités donc quand je suis devenue sous-chef chez Sémia par exemple il y a des chefs tu veux dire que les gens sous toi ne l'acceptaient pas c'est plus difficile en tout cas comparé à un homme on te remet en question pour moi c'est plus difficile de s'affirmer que l'autorité d'avoir une autorité naturelle parce qu'on a toujours l'image l'étiquette justement de la maman où il faut répéter les trucs trois fois pour se faire entendre et puis il faut prouver il faut prouver qu'on est capable deux fois plus ouais oui et non parce que non pas deux fois plus mais il faut prouver qu'on est capable de faire son job et de bien le faire et tout ça mais voilà mon problème c'est un peu plus le côté autorité maman c'est où on va dire un truc qu'il va falloir répéter trois fois et c'est pareil Mermose je le sens parce qu'on a ce côté doux qui font pas les hommes et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de prendre une place de chef assez rapidement assez jeune c'est que j'avais besoin de me dire je vais construire ma cuisine choisir les gens qui sont dans ma cuisine et qui accepteront le fait que je sois une femme et c'est aussi c'est la nire quoi je veux dire les écoles c'est 50% de filles je crois c'est un peu comme toutes les écoles 50% de filles et puis après au top niveau il n'y a plus beaucoup ça prend du temps mais ça va changer sans doute bien sûr ça va évoluer mais c'est aussi notre boulot de faire évoluer de dire aux filles qu'elles sont aussi capables que les garçons mais voilà c'est pareil de gérer une fille c'est jamais aussi facile c'est pas la même chose que j'ai un garçon les filles elles ne réagissent pas pareil que les garçons après je fais peut-être des généralités mais pour moi les filles elles ne réagissent pas pareil elles prennent plus les choses à coeur et les garçons sont plus ça glisse plus facilement avec les garçons qu'avec les filles mais les filles sont aussi beaucoup plus méticuleuses après c'est des généralités ce que t'as marqué t'as observé après c'est ce que j'ai remarqué avec les filles que j'ai managé vous avez la parité dans les cuisines à peu près ? on n'a pas la parité notre garçon deux filles mais je suis très fière d'avoir une apprentie fille tu vis comment le jugement des clients des guides tout ça ? ouais c'est difficile c'est toujours difficile c'est toujours difficile parce que justement quand on y met du coeur c'est toujours difficile mais après il faut pas tout prendre au pied de la lettre il faut continuer à avancer même si on a des critiques négatives voilà après on a de la chance au Mermos pour l'instant tout roule on a des super bons retours mais voilà il faut il faut il faut aussi être attentif à ce retour qu'on a mais on le vit plutôt bien ça va tu te vois tu te vois où et comment dans 10 ans ça c'est difficile de répondre parce que je suis un peu au fil je me suis toujours dit je vivrai au fil de mon expérience c'est à dire que voilà t'as pas de plan de carrière j'ai pas de plan de carrière non j'ai pas de plan de carrière après j'espère que je serai pas derrière un fond de toute ma vie que j'arriverai à faire des choses en contact avec la cuisine mais que j'arriverai à me détacher un peu de tout ça et avoir des gens avec qui je travaille qui arrivent à faire des choses aussi bien que moi et enfin je dis pas que je fais quelque chose très bien mais d'avoir arrivé à déléguer c'est super important mais tu allais chercher de l'inspiration comme tu disais exactement avoir le temps auprès de producteurs ou ailleurs exactement avoir le temps de voyager avoir le temps de de faire d'autres choses quoi et puis de créer d'autres projets ouais comme je disais tout à l'heure il y a plein de choses à faire autour de la cuisine et c'est pas c'est pas fixé moi j'ai envie de faire des choses où j'ai un impact sur voilà sur un truc un peu plus global que la cuisine en soi et derrière ces petites casseroles même si ça me fait vibrer tous les jours j'adore ça et je dis pas ça se trouve j'y arrive pas à faire autre chose mais mais c'est un peu mon objectif si pour évoluer pour continuer à à être contente de faire ce métier tu parlais tout à l'heure d'éducation de transmission de enfin non d'éducation d'alimentation comment est-ce que tu as mis des choses en place pour transmettre ça non pour l'instant rien du tout mais tu réfléchis mais j'y pense ouais j'y pense après je sais pas comment c'est possible mais je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi de cuisiniers qui réfléchissent qui réfléchissent beaucoup qui qui ont vraiment un intérêt pour l'agriculture et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que cuisinier c'est vraiment de réfléchir à des nouvelles manières de voir notre métier aussi et de réfléchir à des nouvelles manières de travailler avec voilà justement des producteurs à mettre en avant les producteurs et réfléchir aussi à l'alimentation de manière globale c'est à dire voilà aussi moi je pense voilà je pense que l'éducation dans l'éducation il y a encore beaucoup de choses à faire sur dans les écoles dans les cantines et ces choses là ne bougent pas aussi rapidement qu'elles pourraient bouger je pense donc tu es réfléchie ouais en tout cas je pense que c'est un devoir de jeune chef de se poser la question donc on a fini déjà c'est la fin on a faim tu nous donnes une petite recette qu'on peut faire à la maison pour l'été spécial non plutôt c'est pour quoi l'automne c'est pour l'automne pour l'automne c'est difficile difficile je vais parler qu'est-ce que tu fais à la maison non mais tu cuisines peut-être pas chez toi souvent à la maison non c'est ma coloc qui me fait à manger non qu'est-ce que je fais facilement à la maison c'est une recette réconfort alors vas-y on t'écoute c'est parfait notre réconfort du dimanche soir c'est les pâtes à la tomate qui sont faites avec une super bonne sauce tomate avec les dernières tomates qu'on fait compoter avec quelques feuilles de basilic un oignon une gousse d'ail une bonne huile d'olive longtemps mais en même temps si on a très faim de dimanche soir on peut faire ça en une demi-heure c'est facile et puis des bonnes des bonnes linguines et puis voilà et beaucoup de poivre et beaucoup de basilic à la fin le secret le secret des bonnes pâtes du dimanche soir les pâtes de marion c'est beaucoup de poivre voilà merci Manon merci pour goûter ce qu'elle a dans la poêle direction le Mermoz au 16 de la rue du même nom dans le 8ème arrondissement de Paris cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez musique par Santiago Walsh j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire en dessernant beaucoup d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter l'épisode vous pouvez retrouver la saison précédente et les épisodes bonus sur votre appli podcast préférée sur le site àpoil-le-podcast.com et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux